En se désexcitant, l'atome de Mercure va produire un rayonnement électromagnétique. Ce rayonnement électromagnétique va venir frapper les parois du tube qui vont émettre de la lumière. Que vaut la longueur d'onde du rayonnement électromagnétique ? Tout simplement, en perdant cette énergie, l'atome va fournir la totalité de cette énergie perdue au rayonnement. Autrement dit, ici, nous avons la perte d'énergie qui est égale à E1 moins E0, qui est égale à H fois nu, nu étant la fréquence du rayonnement électromagnétique. C'est-à-dire H fois C sur lambda, C étant la vitesse de la lumière dans le vide, ce qui nous donne lambda égale à H fois C divisé par E1 moins E0. Nous allons maintenant faire l'application numérique en nous entourant des précautions maximum que nous allons voir maintenant. Alors, l'application numérique, eh bien, la constante de Planck est égale à 63, 10 moins 34 milliers du système international, système international, l'acte de lumière, 3 fois 10 sur 8 mètres secondes moins 1, et un électron-volte, 1,70 moins 19. On peut se lancer. C'est parti, c'est parti. Lambda égale, donc 6,63 fois 10 moins 34, multiplié par 3 fois 10 plus 108, divisé. Alors, attention à ça, hein. Tout ça, c'est des électrons-volts, donc on va mettre en facteur des électrons-volts. Donc, ça nous donnera moins 5,54, ça c'est pour E1, moins, attention, dès que vous avez un signe moins, et avec une valeur négative, n'oubliez pas les parenthèses, moins 10,44, qui est le niveau d'énergie fondamentale, donc sans excitation, fois 1,6 fois 10 moins 19. Vous allez obtenir le résultat, évidemment, en mètres, ce qui nous donne 2,54, 10 moins 7 mètres. Pourquoi en mètres ? Eh bien, parce que c'est l'unité du système international. On peut le mettre en nanomètres, parce qu'on a l'habitude d'exprimer les longueurs d'onde en nanomètres, puisque ce type de grandeur est retrouvé dans les radiations lumineuses, qui sont compris, je vous rappelle, entre 400 et 800 nanomètres, ça nous donne donc 254 nanomètres. Cette radiation n'est pas du type d'une radiation lumineuse, c'est-à-dire qu'elle est invisible. Vous allez voir dans la suite à quoi correspond cette radiation.